Bonjour, bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le cœur de la bataille, le nerf de la guerre, on va voir l'élixir. Donc comment le compter, comment savoir combien l'adversaire a d'élixir, et si vous êtes intéressé à la suite, c'est tout de suite. Ici, le thème de la vidéo, ça va être très précis, on va traiter du coup de l'élixir et de comment calculer l'élixir en face, et on va aussi rappeler rapidement les mécaniques de base liées à l'élixir. Donc, pour cela, j'ai créé un petit document qui se situe à ma droite visuellement, qui vous permet du coup, après la vidéo ou pour la vidéo, d'avoir le suivi un petit peu des différentes thématiques. Donc on va les aborder point par point, mais elles sont toutes équivalentes en termes d'importance. Vous aurez le lien dans la description pour retrouver le document si vous avez envie de le consulter. Et on est parti directement pour la première section. Alors, la première section. Donc ici, ce qui est vachement important, c'est de connaître, donc si vous voulez compter l'élixir, la base de la base, c'est du coup de connaître, bah oui, de savoir du coup combien les cartes coûtent. Donc ça, ça doit vous demander zéro temps. Et ça doit, vous devez le faire en fait instinctivement et vous devez pas perdre de temps là-dessus. Parce que vous avez plein d'autres choses à gérer dans la partie, vous devez faire attention au positionnement des troupes ennemies, à votre positionnement, à être vous-même pas au-delà d'élixir, au temps restant, etc. Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte, et il faut vraiment que le calcul du coût des cartes, surtout s'il pose une combinaison de deux ou trois cartes, ça vous demande vraiment moins d'une seconde. Donc voilà, à savoir que c'est un guide avancé de stratégie, donc si sur Clash Royale vous voulez progresser très haut, connaître les cartes que l'adversaire a dans sa main et l'élixir qui est dans sa main, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Vous pourrez même arriver à un niveau où en fait c'est comme si vous voyez vraiment les cartes et l'élixir en face, c'est assez marrant, enfin votre cerveau il est capable de visualiser ça pendant la partie, de se souvenir exactement quelles cartes ont été sorties, quelles cartes ne l'ont pas été, et du coup quelles cartes sont dans sa main et celles qui ne l'ont pas. Donc ça on va faire une vidéo dédiée sur le thème de la gestion de souvenirs des cartes de l'adversaire et comment connaître les cartes que l'adversaire a. Mais ici on va déjà attaquer l'élixir, donc savoir combien l'opposant a d'élixir lui-même et qu'est-ce qu'il peut vous répondre. Est-ce qu'à un moment il a zéro d'élixir et vous pouvez recher une line avec le prince par exemple, auquel cas c'est free win, c'est open bar. Donc voilà, c'est vraiment super important. Donc il faut connaître le coup des cartes, c'est vraiment le B à bas, la base, et il y a 68 cartes, ça se fait surtout quand je jouais, on s'y habitue quand même rapidement. Ensuite, il faut connaître du coup les mécaniques d'élixir. Enfin, il faut, c'est un plus, c'est pas nécessaire. Donc il faut, enfin du coup, en 1 contre 1, on gagne 1 d'élixir toutes les 2,8 secondes, en élixir x2 on gagne 1 d'élixir bonus, et ensuite on passe en élixir x2 et du coup on gère 1 d'élixir toutes les 1,4 secondes. Ce petit élixir bonus est assez important, il faut faire attention de ne pas l'oublier, sinon vous perdez un d'élixir, et ni de rien, ça peut faire la différence. Et donc ensuite, voilà, vous gagnez 1,4 secondes. A savoir qu'en 2 contre 2, c'est plus long, donc vous gagnez que toutes les 3,3 secondes, et en élixir x2 c'est 30% plus long, vous gagnez que toutes les 2 secondes. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte, lorsque vous jouez, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses, quand vous êtes seul ou quand vous êtes avec quelqu'un. Un petit bonus, voilà, sur 3 minutes de partie, il y a 91 d'élixir qui sont utilisables. C'est vraiment utilisé à bon escient. Ensuite, on se retrouve avec une unité par contre qui peut perturber nos calculs. Ça a été, c'est l'extracteur d'élixir. L'extracteur d'élixir, ça coûte 6, et ça produit 1 d'élixir toutes les 8,5 secondes. Sauf, bah du coup, si le bâtiment meurt. Donc voilà, en soi, un extracteur d'élixir qui n'est pas touché, ça va générer 8 d'élixir. Si il se prend une boule de feu ou un poison de même niveau, il va pouvoir en produire que 2. Donc c'est comme si ça a été à peu près... Enfin voilà, ça a coûté 4 d'un côté, et vous, ça vous fait un coup de 4 pour l'élixir, ça se vaut, ça y est qui va. Sauf qu'il y a des dégâts potentiellement qui ont été mis sur la tour, mais peu importe. En tout cas, voilà, du coup, ça permet d'annuler la plus-value de l'extracteur d'élixir, mais c'est à prendre en compte, parce que s'il est sur le terrain, ça va générer toutes les 8,5 secondes une ressource supplémentaire. Alors après, c'est intégré à vos calculs. Si vous calculez l'ensemble des élixirs que vous avez dépensé, c'est l'élixir adversaire à dépenser pour savoir exactement combien il a, ce qui se fait assez facilement au final, il faut potentiellement soustraire 1 du coût initial de votre carte. Par exemple, si vous avez dépensé, du coup, 6 pour votre extracteur et 8 pour un golem, vous avez dépensé, du coup, 14. Si, pendant ce temps-là, votre extracteur d'élixir a regagné 3, c'est comme si vous aviez dépensé que 11, si vous voulez savoir combien vous avez de mana par rapport à ce qu'à l'adversaire. Je vais l'expliquer un petit peu plus tard, et on va voir aussi des matchs qui vont vous permettre de mieux comprendre ça. Donc, comment compter ? Donc, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Effectivement, le premier repère, c'est de baser sur son propre élixir. Mais, on peut également utiliser des points de repère dans la partie, des trucs qui vont nous aider. Par exemple, ici, sur le petit screenshot, donc là, on est contre Dym Dédé, et Dym vient de poser son géant squelette. Généralement, quand les personnes, donc là, on était en début de partie, donc c'est simple pour moi de vous le montrer, mais ça marche même pendant la partie. Généralement, quand quelqu'un va poser une unité au fond de son terrain, le but, c'est justement de faire une attaque qui a le plus que 10 élixirs. C'est une attaque qui a le plus d'élixirs possible, et de mettre toutes ses forces. Soit sur deux lanes, soit au même endroit. Mais on essaie quand même de préparer et de regagner l'élixir pendant que l'unité marche, et du coup, il n'y a quasiment aucun intérêt de préparer une grosse attaque en mettant une unité au fond du cours à la 5 d'élixir. Généralement, quand tu adversaires posent une carte qui a sur moins de 10 d'élixir, souvent, c'est soit pour se défendre ou pour réagir à une de vos attaques, soit pour appuyer son attaque, mais s'il ne se passe rien, il n'y a quasiment aucune chance qu'il ne le pose pas à 10. Ici, dans notre cas, effectivement, il a posé le géant squelette, il était à 10 d'élixir, donc nous, ça nous donne l'information, hop, on sait qu'il est à 4 d'élixir dans sa main, parce que 10 moins 6 égale 4. Donc ça, c'est un bon repère, ça vous permet, même au fil de la partie, si par exemple, vous ne vous souvenez plus, des fois, il y a des petites poses de 5-10 secondes où chacun regagne son élixir, bim, vous savez de nouveau combien l'adversaire a d'élixir exactement. Donc c'est des petites techniques qui lui permettent d'aider. Dans le même genre, j'ai pris le contre-exemple, de quand l'adversaire n'a plus de ressources, et du coup, ça a déjà dû vous arriver, vous-même ou l'adversaire, quand vous n'avez pas d'élixir avec des unités, et que vous avez très envie de la poser, parce que ça serait l'unité qui vous permettrait de vous aider dans la situation, souvent, enfin, quand elle est posée en retard, ou pas bien posée, ou ce genre de choses, et que vous savez que l'adversaire n'est clairement pas à 10 d'élixir dans sa main, c'est très probablement qu'il vient de mettre toutes ses dernières ressources dans cette carte, qu'il peut le sauver. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un géant sur la tour, et l'adversaire, il met son mini-PK, mais que après que le géant ait mis 3 coups sur la tour, alors qu'il l'aurait mis directement, ça aurait été vachement mieux pour lui. C'est très probablement qu'il n'avait pas assez de ressources pour le mettre, et qu'il a attendu juste dès qu'il avait les 4 pour mettre le mini-PK, il n'y a pas eu le mini-PK. Il n'a pas attendu. Donc voilà, ça c'est vraiment à savoir, ici dans notre exemple là, on a bien vu que son électro-bizard, pour notre battle-rame, il aurait pu le mettre avant, se tenir à battle-rame, les contrôler. Au final, il avait tellement peur pour sa tour, qu'il a mis son électro-bizard un tas, parce que mes barbara étaient déjà entamés, et ensuite il les a mis dans mes barbara. Donc là, en plus, je savais qu'il allait déjà appuyer dans le monde de ressources, et clairement je me suis dit, bah attends, là c'est 0. Là il vient me remettre toutes ces cartes, parce que clairement il l'aurait mis avant que la battle-rame connecte, 100%. Mais voilà, il a dû le mettre que plus tard, donc on sait qu'il est à 0 d'élixir, donc nous, on sait qu'on est à 6 d'élixir, donc on sait qu'on peut se repermettre des choses. On peut aller remettre un prince par exemple à gauche. On peut se permettre plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment super important, et ça vous permet de donner des repères, si vos calculs ne sont plus accurate, ou vous ne vous souvenez plus exactement où vous en êtes et qui en est, ça vous permet de vous remettre dans la partie. Et du coup, forcément, le plus, enfin le moyen de base, plutôt que de compter tous les 2,8 secondes, c'est de connaître soi-même son propre élixir. Donc pour ça, il faut connaître le coût des cartes et calculer la différence de ce que vos cartes vont s'en coûter par rapport à l'élixir. Dans le cas présent, dans le cas présent, on est dans une situation où on est à 3 d'élixir. Attendez, je vais juste remettre le petit laïcir, un petit peu plus par là pour que je puisse y voir. Voilà. On est dans une situation où on est à 3 d'élixir. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué un prince, une ordre de minion. Donc on a joué 10 de ressources pour aller attaquer, et l'attaque, elle n'a rien donné. Enfin, elle n'a pas terminé la partie. Ok. Ensuite, on a attendu à 10 de ressources, on a posé un pk en fond de cour. Ok. Donc maintenant, on est à 3 ressources, parce qu'on a attendu d'être à 10, on a posé le pk. Ok. En ce moment, on a dépensé 17 d'élixir. L'adversaire, lui, il avait utilisé un sorcier pour défendre la première attaque. Et ensuite, il a attendu, il a posé un golem au fond de cour. Ok. Du coup, on commence à voir combien d'élixir a l'adversaire dans le cas où il n'a pas fait de mana flow, donc il n'a pas attendu à 10 ressources sans rien faire, auquel cas, vous pouvez le voir aussi. L'adversaire, lui, il a dépensé 13 d'élixir. Là où vous en avez, il a dépensé 17. Si vous êtes à 3 d'élixir, c'est que votre adversaire est à 7 d'élixir dans sa main, avec son golem sur le terrain. C'est bête comme bonjour, c'est vraiment très simple. Et ça vous permet vraiment de savoir directement combien l'adversaire a. Alors effectivement, sur le tout le long d'une partie, c'est un peu plus compliqué, mais il y a toujours les points de repère où vous pouvez, des fois, ça passe bien. Et principalement, ce qu'il va vous falloir à ce moment-là, c'est de l'entraînement. Après, à savoir qu'en début de partie, c'est vraiment très simple. Typiquement, si l'adversaire lance une attaque avec le chauve-chauffeur de cochon et le golem de glace, ça lui a coûté 6. Si vous défendez avec le bûcheron, ça vous a coûté 4. Vous savez que vous avez 2 d'élixir de plus que l'adversaire. C'est vraiment bête comme bonjour. Et ça vous permet vraiment de prendre des bains en page, des situations, de mettre des attaques à l'adversaire vers lesquelles il est incapable de répondre. Et ça, on va le voir dans les vidéos qui arrivent. Et donc voilà, comment réussir à l'appliquer, donc le dernier paragraphe ? Comme tout, c'est bête comme bonjour, mais c'est de l'entraînement. Il faut s'entraîner, 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 s'entraîner. Pour s'entraîner, il faut le faire dans des modes où ça ne vous dérange pas dans un premier temps de perdre, parce que ça va vous demander un effort cognitif supplémentaire. Ça va vous demander de mettre des ressources supplémentaires si vous n'avez pas l'habitude de le pratiquer pour calculer vos cartes. Calculez les cartes de l'adversaire. Donc il faut que ce soit un mode où ce n'est pas très grave pour vous si vous perdez. Pour ma part, c'est l'adversaire. Il y en a d'autres, ça va être du Classical Challenge, du Grand Challenge. Non, probablement pas le Grand Challenge. Mais sûrement du Classical Challenge. Ou un tournoi, ah bon, n'importe. En tout cas, faites dans un mode où ça ne vous dérange pas trop. Et surtout, vous avez des outils à disposition, vous avez le replay. Donc vous pouvez très bien vous entraîner et après prendre le replay et vous dire, attendez, là, je l'avais estimé à 2. Il était à combien ? Ah bah ouais, c'est bon. Ah bah non, pas du tout. En fait, pour moi, il n'avait plus du flexir et là, en fait, non, il en avait encore 4. Donc ça vous permet de voir ce que vous avez pensé, ce que vous avez calculé, ce que vous avez estimé, ce que vous avez vu dans le jeu de l'AXR, dans le jeu de l'AXR, dans son elixir, est-ce que ça s'est avéré être correct ou non. Voilà, et donc, à force d'entraînement, à force des replays, à force de vouloir le pratiquer, ça viendra tout seul. Vous verrez, c'est vraiment rapide après et ça fait vraiment la différence. Donc on est parti directement pour quelques replays de game et on va compter du coup l'elixir. Si on était sur la partie 9, la partie, là, j'avais 8-0 en Classical Challenge et on est sur la 9e partie. Donc c'est quand même un match sérieux. Donc on va voir comment ça s'applique là-dessus. Donc ici, on est tous les deux du coup démarrés à 5 elixirs, on va arriver à 10, comme vous avez dit, et toutes les 2,10 secondes, on gagne 1 d'elixir. Ok. Jusque là, on est dans les bases classiques du jeu. Ici, on a décidé de poser une pompe. Lui, il a décidé de poser un pk. Donc nous, on sait que la pompe, dès qu'elle va faire un bleu, elle me génère un d'elixir en plus. Donc, par exemple, ici, voilà, je sais, je sais que je suis à... je suis à 8 d'elixir. Ma pompe m'en a coûté 6. Ok. Donc, donc, et elle a régénéré 1. Donc en fait, c'est comme si elle avait coûté 5. Ok. Donc c'est comme si, au total, j'avais eu 13 d'elixir. Ok. L'adversaire, il a joué son pk. Donc, lui, il a joué 7 d'elixir. Donc il en a 2 de moins que moi. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, je suis à 8. Il est à 6. Voilà. C'est simple, c'est vraiment simple comme bonjour. Donc ici, on sait que nous, on arrive à 10. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On recycle notre deck, on sait qu'on va régénérer. Ici, ce qui est important, c'est aussi de voir que la pompe, elle a régénéré. Donc maintenant, elle ne m'a coûté que 4. Donc ça, c'est une unité un peu plus compliquée pour calculer parce qu'il faut le déduire. Vous pouvez utiliser d'autres moyens mémo-techniques. Le déduire est une des façons de faire. Ici, on a reclaqué 2 en plus. Et lui, il a lui-même mis sa pompe à l'éixir. Donc ça nous donne une bonne idée de savoir exactement combien il a. Donc là, on sait que il a du coup régénéré un délixir avec sa pompe. Donc ça ne lui a coûté que 5. Il a claqué la pompe, les flèches, le pk. Donc du coup, ça fait 5 vu qu'on a dit que c'était 5. Plus 8, plus ça fait 15. Et nous, du coup, on sait exactement combien on a, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire ou pas. Donc moi, j'essaie très bien à ce moment-là que du coup, lui, il est à 5 délixir. Et du coup, on peut envoyer, le cas dont je vous ai parlé juste avant, quand on a 5 délixir, défendre une attaque de battle ramé hors de minion sans se prendre de dégâts sur la tour au-delà de 1000, c'est quasiment impossible. Donc ici, il a mis une sorcière qui est une bonne unité parce qu'elle va permettre d'attirer les minions, etc. Mais là, on a pu avoir la battle ramé qui connecte et vous voyez, le bâtiment est passé à 500 HP direct. C'est 4. C'est pas 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 pas. Nous, on a les petites battes pour gérer. Donc là, on savait qu'on pouvait se permettre de claquer au moins la moitié des HP donc là, il a joué une sorcière mais on ne savait pas qu'il avait la sorcière à ce moment-là. Mais peu importe parce que nous, on savait qu'on pouvait très bien se permettre de faire cette attaque-là. Donc, c'est sa faute de poser un PK sûrement en termes de technique sur le jeu. Je vous conseille absolument pas, pas du tout, dans aucun monde qui arrive, qui existe, de poser un PK seul. Déjà, un PK seul, ça ne va généralement nulle part. Ça galère contre les formes de petites unités. C'est vraiment là pour aller mettre ses gros dégâts par coup mais sur une unité simple. Là, vous laissez à dire ça l'occasion de ce soir, etc. En plus, si vous pesez une pompe, c'est-à-dire que vous ne l'appuyez pas donc vous laissez le PK mourir tout seul. Mais en plus, vous avez fait un énorme investissement de ressources. Faire tourner son deck pour avoir une pompe, c'est bien mais il faut le faire avec des petites cartes si vous le faites. Il faut le faire avec un golem de glace, il faut le faire avec des machins où vous défendez chez vous sinon. Mais il ne faut pas faire tourner votre deck avec une carte qui coûte 7 pour la laisser mourir toute seule surtout une carte qui n'est pas capable d'accomplir de la valeur comme ça toute seule. Donc c'est normal qu'il soit pris le tarif comme ça. Donc ici, c'est pareil, on sait qu'il a reclaqué les cartes, on sait qu'il ne peut pas défendre et vous voyez, là, le fait de savoir qu'il ne peut pas défendre, on a pu poser notre prince et on savait très bien qu'il ne pouvait rien faire contre ça. D'autant plus que l'armée de squelettes elle a déjà tourné donc on savait qu'il ne l'avait pas en main mais ça sera une autre vidéo sur les cartes mais du coup, il n'a rien pour se défendre contre. On sait maintenant, on sait le contenu de son egg donc là, à part le sparky qui aurait pu être une autre unité mais en tout cas, vous savez qu'on pouvait très bien mettre une attaque à droite ou une attaque à gauche et que le prince aurait une grande chance de pouvoir se connecter. Ici, il décide de remettre sa sorcière donc mine de rien c'est encore de l'égliseur perdu par rapport au prince elle coûte autant que le prince et le prince avait déjà accompli sa valeur donc on est revenu sur des situations à peu près équitables. Et là, voilà, donc là, on sait que, voilà, par exemple, là, il a posé sa pompe et vous voyez, il a combien ? Il a 1, 2, 3, ok. Généralement, les joueurs, alors la pompe, c'est un peu différent parce qu'on peut avoir envie de la poser un peu plus tôt mais on savait qu'il était à peu près à 10 de ressources quand il la posait mais surtout, on savait que sa princesse quand il l'a mis à ce moment, enfin, sa sorcière à ce moment-là, il n'avait plus d'égliseur quand il la posait parce qu'il l'a mis à l'arrache, il l'a mis trop tard sinon il aurait protégé sa tour et la tour, elle aurait tapé le prince, etc. Là, il n'aurait pas perdu sa tour comme ça donc on avait une bonne connaissance de savoir ce qu'il avait lui, on savait qu'on pouvait reposer une pompe et du coup, le fait qu'il ait mis une pompe, on sait également où on en est. On sait qu'on a un avantage en égliseur sur l'adversaire, toujours, malgré qu'on ait une tour d'avance ce qui ne change rien. Mais du coup, voilà, là, on sait qu'il a quand même plus d'égliseur que la dernière fois mais on sait qu'il n'a pas un deck pour vraiment gérer la battle ram et la or de minion sans lui-même souffrir. Donc là, on a mis l'attaque et vous voyez, son PK, au final, il a pris super cher à pouvoir se défendre. Nous, on sait qu'on peut se redéfendre à la maison avec les triples mousquetaires. On sait qu'il est en train de générer l'égliseur chez lui mais il est en train de tout mettre chez nous donc on sait qu'il est tout nu. Par exemple, ici, vous voyez, elle a pris de flèche. Il a attendu pour la mettre et en plus, il l'a mis à ce moment-là. On sait que quand il l'a mis, il n'a plus rien. Il est à walper. Donc on sait qu'il va régénérer quand même avec sa propre elixir mais du coup, ça nous permet de savoir. Donc on sait qu'il génère toutes les 1,4 secondes un d'élixir et en plus, toutes les 8,5 il en génère un. Mais du coup, on peut complètement se permettre de remettre plein de troupes à droite. Là, on a l'avantage. On sait qu'il pose ses armées parce qu'il est déjà trop en retard en elixir et dans ces jeux comme ça et dans plein de jeux, si vous avez un avantage en elixir, donc si vous avez par exemple 20 elixir d'armée, si l'adversaire a 10 d'armée, il y a très peu de chances qu'il vous retire plus de 3 d'elixir. Donc généralement, vous allez gagner le trade, vous allez avoir 17 d'elixir à la fin parce que vous avez beaucoup plus de DPS, beaucoup plus de troupes, beaucoup plus de tout. Alors que du coup, si c'était du 10 contre 10, il y a beaucoup plus de chances que ce soit à la finale à la fin du 0. Peu importe là, la micro, les unités qui prennent sur les autres unités, etc. Dans l'idée globale, 20 d'elixir, ça y crase 10 d'elixir avec un énorme bénéfice à la fin. Et donc ici, c'est exactement ce qui se retrouve, c'est qu'on se retrouve à avoir tellement d'elixir d'avance que l'adversaire qu'on peut se permettre d'avoir un prince, deux barbares et six mousquetaires sur le terrain. Juste parce qu'en fait, on a compté, on s'est souvenu, on a fait les bons contrats et on s'est souvenu des cartes que l'adversaire avait dans sa main et du coup, on peut faire la 9ème victoire du Classical Challenge sans spécialement difficulté et par les erreurs adverses mais également parce qu'on a compté. Alors ici, on est sur une nouvelle partie, on va voir du coup comment s'applique le comptage de l'elixir et comment ça peut nous permettre d'emporter la partie. Donc ici, on commence directement la partie. Donc là, pour rappel, on commence à 5, on va jusqu'au 10 comme dans la plupart des cas et on remplit, on remplit, on remplit, on remplit l'elixir. Donc ici, il fait une première attaque rapide. Donc là, on sait qu'il n'était pas à 10 parce que nous-mêmes, on n'y était pas. il y a 7, donc le Prince les bat. Donc ça, c'est une attaque très agressive. C'est un peu un coup de poker. C'est un peu tout le truc. Il y a un seul adversaire des trucs pour y répondre et on peut se faire gérer rapidement parce que du coup, il va quand même se faire taper par la tour. Soit ça se passe bien pour lui. Dans notre cas, on va répondre avec la horde de minion et avec la battle rame. Donc ça va nous coûter 9. Donc là, on sait qu'on va avoir deux de retard par rapport à l'adversaire. Donc là, on fait la défense, on va avoir deux troupes qui vont aller contre-attaquer. Donc lui, il va très probablement remettre une troupe. Donc là, on sait qu'on a deux de retard. Hop, il met une sorcière. Donc là, maintenant, on sait qu'on a quatre de retard avec le zap, mais il a mis la sorcière. Donc on sait qu'on a un d'avance en elixir. Ok. Donc là, on sait qu'on a que un d'avance et qu'il a quand même une sorcière presque foutue au retard. Donc on se dit, bon, ce qui n'est pas évident. Après, il n'avait que cinq pour reposer quelque chose. Donc il n'aurait pas pu faire un énorme punch. Ici, on décide de gérer avec la haute de blinde. Donc là, on repasse à deux de retard par rapport à l'adversaire. Vous voyez, c'est assez simple. Et quand on regarde, effectivement, on est à sept, il est à neuf. Donc là, on est à deux de retard. Ok. Lui, il décide là de reposer des troupes. Donc il vient de poser dix. Ce qui veut dire que nous, on est à huit. Ok. Donc, ça veut dire que, du coup, lui, il est à zéro. Voilà. Donc on sait exactement combien il a l'avance en main. Donc là, on sait qu'il est all-in sur cette attaque. Donc nous, ça nous va bien. Parce qu'ici, on a le prince dans la main. Et il se trouve que l'électro-wizard et le géant squelette, c'est quand même pas la meilleure des attaques. Donc là, on a mis les bases, mais il a claqué le zap. Donc là, on est de nouveau sur une situation à peu près équitable. Sauf que là, au final, on a cinq d'avance en elixir. Voir maintenant, on a sept d'avance en elixir parce qu'il a claqué les bases. Donc on sait, là, ici, ce qui est vraiment très important, c'est qu'on sait qu'on peut se permettre soit on attend jusque neuf. Donc on avait sept d'avantages. Soit on attend jusque... Jusque... Enfin, six d'avantages. Donc soit on attend jusque neuf et on lui met une attaque, une attaque battle ram hors dominion et il va galérer à la défendre. Donc typiquement, là, elle aurait pu partir déjà là, l'attaque. Donc là, il aurait pu redéfendre avec la sorcière mais il aurait pris super cher sur son bâtiment. Il se prenait au moins 1000 HP. Ça, c'était le tarif. Ou, on décide de capitaliser là-dessus et de générer encore plus de valeur et de le mettre encore plus derrière. Donc là, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et donc, on savait qu'on pouvait la poser à ce moment-là, qu'on pouvait la poser avant 10 parce qu'on savait qu'on avait l'avantage dans l'élixir. Il n'y a même pas besoin d'attendre et du coup, on a plus rapidement des 8,5 secondes qui reviennent qui vont nous donner des cartes. Ici, on sait qu'on a tellement d'avance qu'on peut se permettre de claquer les triples mousquetaires parce que lui, il vient seulement d'être à 10 et nous, on a déjà 10 sur le terrain plus la pompe qui régénère. Vous voyez, là, on a quand même un avantage qui est monstrueux. Lui, il a une sorcière et il n'a que 6 ressources. Nous, on a déjà la Battle Ram, les triples mousquetaires, etc. Du coup, là, il met son géant squelette mais il n'y a pas d'autre réponse. Il n'a pas le choix. Et là, du coup, c'est la tour qui se fait enfoncer. Le géant squelette, il se fait enfoncer. À droite, c'est la witch qui prend chair. Et vous voyez, ici, il n'avait pas de ressources et là, il vient de tout reclaquer sur ce qu'il vient de récupérer pour mettre son électronique noir. Donc, on sait qu'il est de nouveau à nu et nous, on est à 6 ressources. Donc, on sait qu'on peut encore s'amuser à faire ce qu'on veut parce qu'en plus, on va avoir le tic qui va revenir de la pompe à l'élexia. Donc là, on a 7 d'avance dans l'élexia donc on sait qu'on peut se permettre de faire absolument ce qu'on veut et que lui, il ne va pas pouvoir le défendre. Donc là, vu qu'on a l'information, on décide de mettre le prince à droite. On sait qu'il ne va pas pouvoir le défendre ce prince. Regardez, le temps qu'il le fait, là, il vient de claquer son zap, ça veut dire qu'il n'a plus de zap pour la horde de mignon. On met la horde de mignon. Il a fait un miroir zap ? Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, la tour, elle est tombée parce qu'on sait qu'il n'a plus d'élexia à ce moment-là donc il n'a plus de moyens de se défendre. On se permet même de reposer une pompe parce qu'on sait qu'on a l'avantage d'élexia malgré le fait de commettre chez le bâtiment. Là, il décide de recliquer son prince contre la horde donc il repère 2 délixia alors qu'on avait déjà 2 délixia d'avance. C'est complètement dingue. Du coup, là, on peut reposer les triples bousquetaires et on génère tellement d'avance par rapport à lui que là, c'est complètement fini pour lui. Il ne pourra plus rien faire à partir de ce moment de jeu. Là, nous, on peut se permettre de poser absolument tout ce qu'on veut. On peut poser la battle rap chez lui, on peut poser le prince. Là, on peut s'éclater parce qu'à ce moment-là du jeu, on sait qu'on peut aller finir la tour de gauche, la tour de droite. On a généré tellement d'avance et parce qu'on a pris les bonnes attaques en bon moment, on a pu prendre les tours parce qu'on savait exactement dans quelle situation on en était. On savait combien il y avait d'aluxiaire. On savait qu'on pouvait se permettre de mettre par exemple la battle rap et les mousquetaires qui ne pourraient pas défendre contre les deux. S'il mettait son électro-wizard pour défendre contre la battle rap, l'électro-wizard, enfin, les mousquetaires le connectaient direct sur la tour donc il était obligé de mettre son géant-squelette sauf que s'il met ça permet de prendre directement la partie et ça c'était la 11ème victoire du challenge donc c'est quand même pas rien. C'était la 11ème une donc c'était quand même ça va être du coup un match pas forcément simple mais voilà en comptant l'électro-wizard en se rendant compte du coup de la différence ça permet vraiment de faire la différence. Enfin voilà, j'espère que vous avez pu apprendre des choses dans cette vidéo. Voilà, moi mon but pour rappel c'est vraiment que vous puissiez être plus à l'aise que vous ayez les bases pour pouvoir compter l'électro-wizard que vous voyez comment ça marche et que ça puisse vous apporter et vous aider. Et je vous souhaite vraiment une excellente journée et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou si vous avez d'autres besoins à savoir que du coup dans les vidéos qui vont venir il va y avoir le calcul des cartes donc savoir quelle carte a l'adversaire en savoir. Voilà, on vous souhaite une excellente journée. sur la chaîne. On vous souhaite On vous souhaite